Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule flash. Aujourd'hui on va parler des statines. Les statines défraient souvent la chronique et de nombreux sites spécialisés ou pas en parlent régulièrement. Mais avant de vous en faire une idée, en lisant uniquement les titres des articles, ne serait-il pas intéressant de savoir exactement comment fonctionnent ces molécules ? Quels sont leurs risques ? Quelles sont leurs indications ? Ce ne serait pas mieux tout ça avant d'en parler ? Et bien c'est exactement ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Petit avertissement préalable, il est très intéressant d'avoir déjà regardé la vidéo sur le cholestérol avant de vous attaquer à celle-ci. J'y ferai de nombreuses références et je vais partir du principe que vous l'avez regardé et que vous l'avez comprise, au moins un petit peu. Allez, je vous la place ici. Ah, et si en plus vous avez regardé la vidéo sur la cellule humaine, c'est en plus non négligeable. Bon, tu es prêt ? C'est parti pour une nouvelle capsule flash. Comme je vous en parlais dans l'introduction, les statines défraient régulièrement la chronique et apparaissent souvent dans des revues médicales spécialisées, voire des revues pas spécialisées médicales du tout. Et il résulte de tout ça que de nombreuses personnes ont souvent des avis très tranchés sur ces molécules, sans pour autant avoir un tout petit début d'idée sur le fonctionnement de cette classe de médicaments. Afin d'être le plus précis et le plus à jour possible, je vais baser cette vidéo sur les données que je trouve sur EB PracticeNet et sur le CBIP, deux références belges dans la médecine EBM, c'est-à-dire la médecine basée sur les preuves. Comme vous pouvez le voir, ces deux sites reprennent énormément d'informations sur le sujet. Je ne peux que vous conseiller de les consulter si ça vous intéresse. Je place les liens là en dessous, dans la description. L'introduction du chapitre dédié au traitement médicamenteux est plutôt claire. Le traitement médicamenteux est souvent commencé rapidement, mais le plus important reste et restera toujours ceci, le régime efficace doit être mis en place au préalable. Souvenez-vous bien de ceci, le médicament n'est jamais une solution en soi. Il entre dans une stratégie globale qui demande parfois, voire souvent, du travail au patient. Comme vous le voyez ici, la statine est le médicament de choix pour les problèmes liés au cholestérol. Mais finalement, une statine, comment ça marche ? Les statines ont pour action principale l'inhibition de la HMG-CoA réductase. Bon oui, j'imagine que ça vous fait une belle jambe de savoir ça. La HMG-CoA réductase, c'est une enzyme que l'on trouve dans le réticulum endoplasmique des cellules. Oui, un organite cellulaire. Et pour en savoir un peu plus sur le réticulum endoplasmique et les différents organites cellulaires, je vous renvoie à ma vidéo sur la cellule humaine ou la cellule animale. Je vous la place ici dans le coin de l'écran. N'hésitez pas à la regarder, vous allez apprendre plein de trucs. Cette protéine a une fonction particulière qui agit dans le métabolisme des lipides. Elle favorise la transformation du HMG-CoA en acide mévalonique, un précurseur du cholestérol. Donc, cette protéine favorise la production de cholestérol par les cellules du foie à partir de leur molécule précurseur. L'activité de cette protéine est inhibée lorsque les cellules captent des LDL dans le sang et que le taux de cholestérol augmente dans la cellule. Oui, c'est normal après tout. Lorsque la cellule capte du cholestérol dans le sang, il n'y a pas de raison de synthétiser encore du cholestérol dans la cellule, sous peine de souffrir d'un excès de cholestérol. Les statines diminuent donc le travail de cette protéine et, en diminuant son activité, induisent également la synthèse de récepteurs au LDL au niveau des cellules du foie. Ceci provoque l'absorption par les cellules du foie de nouveaux LDL et le cholestérol est donc aspiré à l'intérieur des cellules du foie, ce qui diminue le taux sanguin de cholestérol. Et voilà, en ciblant précisément cette protéine, la HMG-coa-réductase, les statines permettent de diminuer le cholestérol sanguin et donc de diminuer le dépôt de cholestérol à des endroits là où il est préférable qu'il ne se dépose pas. Dans les vaisseaux du cœur, du cerveau, du rein, mission accomplie. On trouve plusieurs molécules disponibles dans la classe des statines. La simvastatine, la torvastatine, la rosuvastatine, la pravastatine. Toutes ces molécules ont la particularité d'avoir un nom qui se termine par statine. Bah oui, c'est logique parfois la médecine. Une question qui se pose régulièrement concernant les statines, c'est quand faut-il commencer et que faut-il en attendre ? Je vais baser ce chapitre sur les informations trouvées dans le CBIP, le Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique, mais également sur le site du KCE qui a mis en ligne un test qui vous permet, en remplissant quelques cases, de savoir quel est votre score de risque cardiovasculaire. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, ce sera dans une prochaine vidéo très très bientôt sur la chaîne. Profitez-en pour vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. En ce qui concerne l'utilisation des statines, il faut faire la différence entre la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire, ça veut dire utiliser une statine chez quelqu'un qui n'a jamais eu de problème cardiovasculaire. Dans le cas d'un patient qui n'a pas de risque cardiovasculaire, il n'est pas démontré que les statines aient un effet positif, ou en tout cas que les avantages du médicament l'emportent sur les inconvénients. Et dans ce cas-là, bien entendu, le fait de donner un traitement qui n'apporte rien de positif n'a pas un grand intérêt et coûte cher à la société. Par contre, chez les patients ayant un score de risque cardiovasculaire élevé ou très élevé, les statines, même en prévention primaire, ont montré un grand intérêt scientifique. Pour le calcul du score de risque cardiovasculaire, je vous réfère à l'outil du KCE que je vous place dans la description, où je vous propose de vous abonner à la chaîne et d'attendre une des prochaines vidéos, il y aura une petite vidéo là-dessus. En prévention secondaire, c'est-à-dire chez une personne qui présente une maladie cardiovasculaire déjà documentée, les statines ont par contre montré un grand intérêt dans la réduction de la mortalité via la réduction du taux de cholestérol LDL sanguin. Et cet effet n'est pas dépendant en fonction de la statine utilisée. Un effet positif a été démontré avec toutes les statines que l'on trouve sur le marché en fonction de la dose utilisée. Je vous place le lien vers cette étude dans la description de la vidéo. L'effet des statines est différent chez chacun et donc l'approche thérapeutique sera à chaque fois adaptée au patient. En effet, on se pose souvent la question suivante. Faut-il donner d'office une grosse dose de statine ou faut-il commencer par des petites doses qu'on augmente progressivement en vérifiant systématiquement à chaque fois le taux de cholestérol sanguin du patient ? Actuellement, aucune étude valable ne semble avoir donné de réponse à cette question. Le dosage fixe d'emblée pourrait apporter plus d'effets secondaires si la dose prescrite est trop importante, mais elle apporte l'avantage d'avoir un dosage clair et précis qui ne varie pas dès le début du traitement. Le dosage progressif, par contre, entraîne probablement moins d'effets secondaires qui augmenteront également progressivement, mais il génère plus de difficultés pour le patient qui devra subir des prises de sang régulières pour parvenir au dosage optimal de son nouveau médicament. Avec tous les changements que ça implique et le risque que le patient ne suive pas bien le traitement et qu'au final, le traitement optimal ne soit pas possible à définir pour cette raison. Tiens, au fait, j'ai parlé des différents risques et des effets secondaires des statines dans ce chapitre. Et justement, si on approfondissait un petit peu le sujet, dans le prochain. La raison pour laquelle les statines défraient souvent la chronique, c'est parce qu'elles ne sont pas dénuées d'effets secondaires et de risques, loin de là. Et oui, du coup, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin pour faire un article un peu racoleur. Et c'est pour ces raisons qu'elles doivent systématiquement faire l'objet d'une étude détaillée avant la prescription afin de s'assurer qu'on ne les prescrit pas pour des mauvaises raisons comme je les ai détaillées dans le chapitre précédent. Un des principes au risque des statines est ce qu'on appelle la rhabdomyolyse. La rhabdomyolyse, c'est une atteinte et une destruction des tissus musculaires qui peut parfois évoluer vers une insuffisance rénale avec, dans de rares cas, le décès du patient. Oui, il existe un risque léger mais existant de décès lors de l'utilisation des statines. Or, ces médicaments sont justement prescrits pour éviter ça au patient. C'est là tout le paradoxe de ce genre de médicaments et c'est la raison pour laquelle une étude préalable détaillée et faite par un médecin doit être faite avant toute prescription. Et au moment de la represcription, bien entendu. Vous vous demandez souvent pourquoi vous devez vous rendre au cabinet du médecin pour obtenir une nouvelle prescription pour vos médicaments au lieu d'avoir ça par exemple par téléphone. Eh bien, ceci en fait partie. Posez une simple question comme « Ça va ? Vous n'avez pas de douleur musculaire ? » Ça peut sembler anodin, mais votre médecin ne vous pose pas cette question juste pour engager la conversation. Il y a une raison derrière, et comme souvent d'ailleurs. Le risque de rhabdomyolyse est dépendant de la dose de statine qui est utilisée. On considère qu'environ 5 à 10% des patients traités par statine percevront des douleurs musculaires au cours du traitement. Les effets secondaires importants sont par contre présents dans moins de 0,1% des cas de patients traités par statine. EB Practice Net mentionne également une prédisposition éventuelle à l'apparition d'un diabète lors de l'utilisation des statines. Ou également une atteinte des nerfs périphériques, ce que l'on appelle une polyneuropathie. Mais tout ça n'a pas encore été clairement établi par des études scientifiques validées. Et voilà, on a fait le tour de cette classe médicamenteuse. Les statines restent un élément important de l'arsenal thérapeutique du médecin dans la lutte contre le cholestérol chez le patient. Mais tout ceci doit, comme d'habitude, bien entendu, être intégré dans une prise en charge générale qui comprend également les habitudes de vie et les habitudes d'activité du patient. A ce sujet, je ne peux que vous conseiller ma vidéo sur le régime et les calories qui devraient vous apporter pas mal d'infos sur le sujet. Je la place ici. J'espère que cette vidéo vous a plu ou qu'elle aura au minimum ouvert votre curiosité sur ce sujet. Si c'est le cas, comme d'habitude, ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, des commentaires si vous le souhaitez, positif ou négatif, tant qu'ils sont constructifs, je prends. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me permettre de la développer. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Moi, je retourne à mon travail. Salut, à très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada